L'éclairage sous lequel nous voulons aborder cette affaire aujourd'hui, c'est la notion de procès équitable. C'est exclusivement cette notion qui nous vaut, ce n'est pas d'être ici aujourd'hui. Nul n'ignore en effet que la République du Sénégal a ratifié une foule de conventions internationales dont l'objet est de garantir à tout justiciable un procès équitable dans un délai raisonnable et devant une séduction impartiale. Sous ce rapport déjà, il est curieux qu'une juridiction comme la CRI, que d'autres appellent, n'est-ce pas, sous le vocable de monstre juridique, que d'autres appellent sous le vocable de juridiction politique, soit encore présente dans notre corpus juridique. Parce que la CRI par essence, c'est la négation du procès équitable, ne serait-ce que pour deux raisons. La première, c'est que lorsqu'une personne est poursuivie devant la CRI, ce n'est pas à l'accusation qui l'incombe de rapporter la preuve qu'elle a commis l'infraction, mais c'est à cette personne qui l'incombe de rapporter la preuve qu'elle n'a pas commis l'infraction. Il y a ensuite un deuxième niveau, c'est le fait que devant la CRI, il n'y a pas de double degré de déduction, donc vous n'avez pas la possibilité de faire appel. Toutes les décisions qui sont rendues, elles sont en dernier ressort. C'est ce qui explique que les gens qui jugent devant la CRI se croient tout permis, toutes les fois qu'une demande les embarrasse, ou bien ils ne répondent pas, ou bien ils répondent par un nom, et en sachant pertinemment qu'on n'avait pas la possibilité de faire appel. Bon, cela dit maintenant, c'est en pleine connaissance de cette table congénitale et incurable de la CRI et de la procédure qui y est menée, que nous, avocats de la défense, avons malgré tout accepté la cause qui nous était proposée. Donc nous avons accepté de conseiller puis d'assister nos clients pendant l'enquête préliminaire, l'instruction préparatoire, et plus singulièrement pendant la phase de jugement qui a débouté sous vos yeux le 31 juillet 2014. Nous avons décidé, depuis le 20 janvier 2015, de suspendre notre participation au procès. Et nous avons résumé les motifs de cette décision grave pour nos clients dans un communiqué daté du même jour et largement diffusé dans la presse. Des témoins oculaires nous ont rapporté qu'aussitôt après notre départ de la salle d'audience, le président Henri Grégoire Diop s'est exclamé, comme ça le procès ira plus vite. Sa prédiction s'est avérée tout à fait juste, car la CRI a aussitôt accéléré la cadence, n'est-ce pas ? Ce qui fait dire à certains observateurs que le verdict sera rendu avant la fin du mois de février. Tout se passe comme si devant la CRI, l'impératif de célérité l'emporte largement sur l'impératif de sérénité. En termes plus triviaux, aucun dirait que les empêcheurs de condamner Aaron n'étant plus là, le procès n'est plus qu'à quelques encablis de son rivage. D'autres auraient dit que quand les chats de la défense ne sont pas là, les souris de l'accusation dansent. Depuis lors, d'ailleurs, nous avons relevé avec une certaine tristesse le compte-rendu de l'un de vos confrères, M. Mesdiba de Jeune Afrique pour ne pas le nommer, qui écrit, je le cite, « Loin de l'ambiance survoltée des derniers mois où une salle comble témoignait bruyèrement son soutien à Karim Wad Eich à chaque interruption d'audience et où une nuée d'avocats de la défense rivalisait d'ardeur à la barre, la salle numéro 4 du palais de justice de Dakar fait aujourd'hui penser à un tribunal de province chargé de juger l'auteur d'un accident de la route. Les rangs du public et de la presse sont aussi dégarnis que les bancs des avocats où une seule poignée de défenseurs de l'État du Sénégal attendent l'heure de poser leurs questions.